bonsoir maxime très bonsoir tout le monde salut maxime au sommaire ce soir au sommaire ce soir un député en colère megan markle enceinte et puis johnny nouvel album dans quatre jours de la première note jusqu'à la dernière johnny était là si son album c'est un très très grand putain d'album ce nouvel album que vaut-il très très grand album disait ce fan à l'instant oui vous l'avez dit quelques journalistes et quelques fans ont pu l'écouter cet après midi en avant première on en parle avec eux dans un instant mais d'abord d'abord un député hors de lui françois ruffin député de la france insoumise très en colère après un vote à l'assemblée c'était jeudi dernier je vous explique ce soir parce que la polémique dure l'assemblée nationale devait discuter ce soir là d'une proposition de loi pour tenter d'améliorer l'accompagnement des élèves handicapés à l'école un texte déposé par la droite mais qui n'a même pas été étudié les députés de la république en marche ont refusé de débattre du sujet dans l'hémicycle d'où cette colère que vous allez entendre de françois ruffin vous les marcheurs aucun aucun amendement vous êtes 300 et aucun amendement vous n'avez même pas participé aux échanges vous êtes contentés en groupe en troupeau de voter contre 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 de lever la main en cadence comme des plaies mobiles j'espère que le pays ne vous pardonnera pas nous demandons un scrutin public les noms des votants seront publics je les publierai sur ma page facebook et je serai pas le seul ils circuleront à travers la france et ce vote ce vote j'en suis convaincu ce vote vous collera à la peau comme une infamie une infamie pour françois ruffin les députés la république en marche ont fait preuve de sectarisme en refusant d'étudier la proposition venue des républicains il a d'ailleurs effectivement comme il l'a dit là publié la liste des députés qui ont voté contre cette liste qui de toute façon était déjà publié sur le site de l'assemblée tout est public ces mots ont fait trembler les murs de l'assemblée et ont fait aussi hurler le gouvernement deux ministres sont montés au créneau pour françois ruffin dans cette histoire c'est payé un coup de pub c'est une attaque très dure est ce qu'elle est ce qu'elle est légitime est ce qu'elle est sincère pour vous non elle est illégitime et pour tout dire assez ignoble puisque le le sujet est très important le sujet c'est celui de l'accueil des élèves en situation de handicap normalement c'est un sujet de rassemblement national et c'est un sujet de consensus et c'est un sujet surtout qui réclame de la dignité me parlez pas de monsieur ruffin je suis très en colère contre lui se faire de la publicité sur le dos des enfants handicapés et de leurs accompagnants c'est scandaleux elle a été étudiée par l'ensemble de la majorité du modem elle n'apportait rien donc ne perdons pas de temps à faire des lois qui n'apportent rien nous avons les lois qu'il nous faut aujourd'hui il nous faut exécuter ces lois et les mettre en action voilà pour sophie cluzel la secrétaire d'état en charge de la question les ministres disent deux choses d'abord que le gouvernement travaille sur le sujet des élèves handicapés qu'une concertation sera bientôt lancée et deuxièmement que françois ruffin avait préparé son coup sa colère était écrite à l'avance lui il assume il dit qu'il savait que les députés en marche allaient voter contre et il explique que pousser un coup de gueule était le seul moyen de faire parler de ce sujet lourd il ya une colère qui monte mais maintenant il faut bien voir que la colère elle est elle est il ya une stratégie bah oui c'est pas ah ben j'ai une petite impulsion à 14h57 et je me mets en colère non c'est pas ça c'est une demande comment tu vas la faire passer ta colère où est ce qu'elle va être la fenêtre de tir comment tu vas utiliser de ces deux minutes françois ruffin qui publie régulièrement des vidéos prises dans sa cuisine il persiste mais ce matin chez jean-jacques bourdin il s'est retrouvé un peu coincé sur un point précis on sait d'avance que la majorité elle va voter pour ce qui arrive de l'elysée puis voilà elle va voter pour et il n'y a pas de voix discordante dans la majorité très peu mais chez vous non c'est pareil mais vous votez toujours ou non c'est toujours comme votre groupe je sais pas comment c'est pas vrai vous avez voté différemment de votre groupe il y a eu des fois où ça s'est passé j'aimerais savoir moi ouais je vais vous lire par exemple si 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 et voilà ça a du mal à venir la france insoumise aussi vote comme un seul homme je précise que françois ruffin a fini par retrouver un point du texte sur le glyphosate sur lequel il n'avait pas voté comme son groupe là ce que vous venez d'entendre ce coup de gueule coup de com ou coup de gueule sincère pour vous ça avait l'air sincère mais oui à partir du moment où j'ai j'avais été touché oui sur la première oui bien sûr parce que c'est vrai que après tout on n'est pas obligé de voter comme son camp on peut on peut c'est comme le glyphosate voyez ou comme l'alimentation j'étais scandalisé de voir que très peu de députés étaient dans l'assemblée étaient présents ce jour-là l'assemblée et que quand on voit la loi alimentation si vraiment c'est du poison certaines choses et bah faut les interdire faut pas attendre des délais de trois ans dans le 5 sur 5 ce soir un événement mondial l'événement mesdames messieurs la duchesse est enceinte kensington palace has confirmed that the duke and duchess of sussex are expecting their first child vous avez poussé le même genre de crise cette année vous avez un problème de décodeur ce sont leurs vrais voix non il n'y a pas de quoi pousser des 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 choses ce qui est bien c'est que vous avez quand en grande bataille il appelle déjà le brexit baby oui parce qu'il va naître au moment du brexit ça va peut-être contrebalancer les effets négatifs économiques un bébé pour oublier alors regardez moi quand même ce communiqué officiel du palais de kensington leurs altesses royales le duc et la duchesse de sussex sont très heureux de vous annoncer que la duchesse de sussex attend un enfant pour le printemps 2019 mégane et harry vont eux aussi avoir effectivement royal baby alors disons le stéphane nous qui scrutons les moindres faits et gestes de la duchesse nous savions oui l'annoncé était imminent je le savais aussi en voyant la robe mais évidemment il ya quelques indices vendredi dernier au mariage de ce long manteau bleu selon manteau bleu le week-end dernier mariage de la princesse eugénie c'est d'ailleurs à ce mariage que la reine a été mise au courant un manteau qui sans doute caché quelques formes et puis surtout la nuit dernière regardez cette image est géniale le couple arrive en australie tout le monde s'est demandé pourquoi mégane porter ses étranges classeurs violets qui n'avaient absolument rien à faire là et visiblement c'était pour essayer de gagner encore quelques heures avant l'annonce officielle elle le cache surtout le dessous de sa poitrine ah oui on a vérifié maintenant on sait tout est finalement allé attendez on a regardé l'image tout l'après-midi tout est finalement allé assez vite rencontre en juillet 2016 fiançailles un an plus tard le mariage le mariage en mai dernier on a adoré ce mariage on en a parlé ici ce baiser tout était absolument parfait et donc et donc après le baiser évidemment arrive la grossesse aujourd'hui au moment ça s'attrape pas comme ça non ça s'attrape pas comme ça mais c'était un raccourci pour couvrir les images au moment de leur fiançailles il y a un an harry et mégane nous avaient prévenu ils pensaient déjà à fonder une famille et voilà rendez-vous donc au printemps pour la naissance multitude de réactions officielles aujourd'hui ils ont été félicités par qu'a été william évidemment par teresa mais première ministre du royaume uni je voulais aussi vous montrer ce tweet on va le voir après de ce tweet du faucon de la reine d'angleterre sur twitter je sais pas si vous êtes abonné c'est absolument génial elle a simplement tweet est allé déjà pour l'interrogation réaction de simone mccoyne vous connaissez simone mccoyne journaliste de la bbc qui se contrefiche totalement de la vie de la famille royale et il le montre dès qu'il dès qu'il le peut là il a tweeté alors sergeant ce que vous disiez s'il vous plaît faites que ça tombe le 29 mars qui est la date supposée du brexit on verra ça la date justement une partie de la presse anglaise notamment de sun mène déjà l'enquête pour savoir quand l'enfant a été conçu c'est important on sait que la duchesse est enceinte de trois mois environ tout ceci nous amène donc autour de mi-juillet et la presse anglaise est allée rechercher tada cette photo 10 juillet mégane markel boit du champagne en irlande à ce moment là soit elle n'était pas encore enceinte soit n'était pas encore au courant l'enquête continue vous avez des infos c'est peut-être après elle était pompette et donc ça c'est une bonne théorie juste une chose qui est sûre c'est que cet enfant à l'être il n'est pas prêt de monter sur le trône non sera en septième ou huitième position mais cela dit il ya déjà des paris imaginez vous aujourd'hui sur le prénom et notamment est ce que si c'est une fille forcément qu'elle s'appelle diana et c'est incroyable les britanniques sont comme des dingues oui comme des dingues mais nous aussi un peu nous aussi un peu stéphane bergne avouez-le aussi c'est pas dingue mais mais ça m'amuse voilà heureux pour eux ce sont tout bébé à naître et un autre événement dans le 5 sur 5 ce soir musical celui là mon pays c'est l'amour l'album posthume de johnny sort vendredi dans quatre jours 11 titres dont voici la liste vous la voyez ici et cet après-midi quelques dizaines de journalistes et une poignée de fans ont pu écouter cet album en avant-première nos reporter nelson jetan et stéphane chatour était là les fans qu'ils ont rencontré sont émus touchés par ce qu'ils ont entendu et aussi un peu sous le choc comment est-ce que vous l'avez trouvé cet album écoutez je suis encore bouleversé parce que c'est un album étonnant de sincérité je trouve que c'est un album qui résume tout johnny c'est à dire qu'il ya l'émotion il ya l'introspection parce que je trouve que il confie de lui des choses vraiment fortes sur sa façon de voir la vie de voir l'après de voir l'amour et en même temps il ya du rock'n'roll pur il ya du vrai bon rock'n'roll quoi toutes ces chansons à un sens qui ressemble à sa vie qui ressemble à notre vie j'imaginais qu'ils étaient en face de nous en train de chantier et plus plus compliqué c'est en ouvrant les yeux que qu'on s'aperçoit que banan l'album en lui-même est magnifique c'est c'est une pépite c'est je m'attendais pas il est il est beaucoup rock'n'roll beaucoup rockabilly super sont super musiciens ça on le sait et deux trois chansons une voix magnifique magnifique franchement du début à la fin on est assommé sur la première chanson et franchement c'est un album pour moi c'est le plus beau de la première note jusqu'à la dernière johnny était là c'est son album c'est un très très grand putain d'album bonsoir benjamin locoge vous êtes le chef du service culture de paris match cet album vous l'avez écouté enfin 11 titres et vous avez été ému ouais c'est parce que quand même après tout ce qui s'est passé tout ce qu'on a pu dire quand la voix de johnny arrive sur la première chanson qui s'appelle j'en parlerai au diable et ben ça fait quelque chose vraiment la voix vous en parlez tout de suite elle est elle est là elle est puissante elle est impeccable impeccable on a l'impression qu'il a qu'il n'était pas malade enfin voilà il a il a divinement chanté ça on le savait mais à ce point là c'est vraiment impressionnant j'en parlerai au diable première chanson elle est particulière visiblement cette chanson oui parce que direct johnny règle ses comptes avec lui même donc voilà il veut dire ses vérités et le seul à qui il les dira c'est satan et voilà c'est assez malin ça crée son ça fait tourner son mythe de personnage rock'n'roll qui n'a de comptes à rendre à personne sauf à l'ultime et voilà donc il ya c'est plutôt c'est plutôt très 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 bien mené on entendait ce fan dire c'est un putain de bon album c'est vrai et aussi comme ça ouais c'est c'est un disque alors moi le truc qui m'a surpris en fait c'est qu'on pensait que ça avait été conçu comme un album posthume on comprend que johnny non n'a pas conçu ce disque comme l'album pour dire au revoir c'est pas l'album de je vais mourir c'est un album au contraire pour dire je suis vivant je vais je me bats et voilà c'est ça qui m'a le plus étonné en fait les critiques cet après-midi les premiers journalistes sont pas forcément unanimes je vous sors cette phrase publiée dans le sur le site de l'ops il est très décevant cet album est à vrai dire on se demande si au bout du bout johnny à l'idée aurait validé ces chansons là il les a évidemment validé bien sûr qu'il a validé ces textes là et ces chansons là sophie de lassin de l'ops aiment bien assassiner certains artistes voilà effectivement elle n'y va pas avec le dos de la cuillère je ne partage pas son avis en toute objectivité franchement si ce disque avait été raté je pense que tout le monde l'aurait dit oui il n'y a pas de de toute façon il est plus là et voilà c'est plutôt un disque vraiment réussi qui est court qui dure que 37 minutes qui est court mais il ya pas mal de style vous allez me dire dans un instant quel style on retrouve on a évidemment envie d'entendre un peu de johnny pour voir à quelle chanson que l'on connaît tous on peut un peu on peut un peu se raccrocher est ce que par exemple on retrouve ce style là est ce qu'il ya aussi de ça dans l'album on peut continuer jusqu'au bout et faire des filles à la discographie il ya tout ça dans l'album ou pas il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout ça je aurais dit si vous m'aviez posé la question un peu plus tôt je vous aurais dit mettez elle est terrible ses chansons des années 60 celle des tout débuts où johnny était avec une guitare ils sont en trio ou en quatuor ça joue du rock'n'roll et là c'est impressionnant parce que les deux meilleurs titres qui sont mon pays c'est l'amour et made in rock'n'roll sont des chansons d'un de rock qu'il aurait pu faire en 62 63 c'est extrêmement surprenant de le voir replongé dans cet univers là quelque chose qui ne faisait plus vraiment il était effectivement passé dans la grande variété et sébastien faran l'a bien expliqué après la variété c'était terminé donc oui il est revenu à cet amour du rock une chose c'est deux titres qui font deux minutes trente chacun enfin comme en 62 cet album c'est l'album le plus attendu de cette année évidemment ça va bientôt faire un an que johnny est mort sa maison de disques warner qui donnait une conférence de presse de présentation aujourd'hui s'attend écoutez bien les chiffres qui vont être donnés s'attend à un raz de marée c'est effectivement une mise en place exceptionnelle sur lequel on a même été obligé de freiner les magasins donc on est autour de 800 mille albums mis en place et on sait d'ores et déjà que au niveau des réservations que ce soit aussi bien au niveau des des sites et aussi au niveau des magasins qui sont mobilisés tous ensemble pour refaire des décorations que il ya de fortes chances que à 0h01 vendredi soir effectivement l'album soit déjà platine voilà trouver l'album aussi dans des magasins qui ne vendent pas de du tout de disques en temps normal comme les simply market les magasins attaque et les super martiaux aux champs c'est magasin qui ont exprimé l'envie d'avoir cet album donc on vers des comptes pour pouvoir avoir l'album de johnny disponible eux aussi mais ça ne se fait jamais c'est exceptionnel voilà ça n'existe plus un huit cent mille disques dès vendredi ça n'existe plus normalement ce genre de mise en place exceptionnelle et un album qui est une ode à laetitia il ya un titre qui s'appelle pardonne moi qui peut être vu comme ça il ya deux chansons où effectivement on peut penser que c'est pour laetitia et pardonne moi de quoi pardonne moi c'est plus sur la vie mais il y en a une qui s'appelle tombé encore l'histoire est drôle elle a été écrite par un fan ils l'ont raconté cet après midi c'est un fan qui a qui a croisé maxi qui un jour lui a dit pas pour le prochain album je vous propose des textes ils ont dit oui on verra bien ils ont gardé le truc et puis deux ans plus tard ils ont ils ont vu ce texte qui appelle tomber encore je veux tomber encore amoureux fou de toi je veux encore tomber à genoux pour toi et ils l'ont fait ils ont pris le texte du fan donc il est le texte et c'est donc qui devient auteur pour johnny sur son disque posthume laetitia qui n'était pas là cet après midi qui va donner plusieurs interviews à match dans deux jours il y aura tf1 vendredi soir et rtl aussi samedi matin face à marc-olier fougiel dans une émission spéciale d'une heure et demie merci beaucoup benjamin au coge la critique du disque qui sera à lire dans le pari match de cette semaine elle est déjà sur le site internet merci beaucoup d'être venu sur le plateau de c'est à vous on vous garde pour le dîner on a deux trois questions à vous poser également à la table du dîner de c'est à vous un militant de la frévolité sérieuse de la légèreté réfléchie frédéric becbédé en fait presque un programme politique une philosophie le becbédisme on va lui demander de nous le définir il nous explique ça tout de suite à dans un instant on vous attend